Bonjour, bienvenue et bon dimanche à chacune et à chacun de vous en ce deuxième dimanche du carême. Et à tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs voeux. En marche, ensemble, montons sur la haute montagne, laissons-nous transformer afin d'entendre la voix de Dieu disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Seigneur, comme le disaient Pierre, Jacques et Jean, comme il est bon que nous soyons ici. Oui, Seigneur, aide-nous à vivre ce temps du carême dans la vérité, la lumière et dans la proximité. Levons-nous et avec le Président, l'abbé Richard Walleau, que notre célébration soit rayonnante de lumière. chantons. 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 ... Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Bon matin. Bon dimanche. Je suis content de vous voir. On est un peu moins nombreux, ça se comprend, c'est la relâche. Et alors, donc, on va prendre le temps quand même de vie. Le soleil arrive. Alors, un peu comme les apôtres sur la montagne avec Jésus, qui était dans l'obscurité, et tout d'un coup, Jésus a été transfiguré. Le soleil est arrivé dans leur vie. Alors que le soleil de Dieu aussi brille sur chacun de vous, sur vos familles, durant ce temps de relâche. Alors, avec nous, on a des jeunes qui vous représentent, qui nous représentent, puisque nous sommes en marche vers Pâques, tous ensemble. Le carême, c'est pas juste une affaire personnelle. On se sent tous responsables les uns des autres, frères et sœurs. On s'accueille mutuellement. Puis là, bien, je vais souhaiter... Boniface avait commencé ça, puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis là, j'ai compris à ma tête. Des fois, il y a des choses, ça me prend du temps à comprendre. Alors, je vais souhaiter d'abord bon anniversaire à tous ceux dont c'est la fête cette semaine. Il y en a-tu dont c'est la fête cette semaine? Mets-t-on la main? Ah, il n'y en a pas. Mais il y a peut-être des anniversaires de mariage aussi, ou des anniversaires importants. J'ai compris que c'était important, justement, en lisant l'Évangile. Puis en me disant, bien, les gens qui nous arrivent d'ailleurs, dans la première lecture, je vais revenir tout à l'heure. Dans la première lecture, Abraham quitte son pays à la demande de Dieu, puis il s'en va, puis il ne sait pas où il s'en va. Il fait confiance à Dieu. Mais ceux qui nous arrivent d'ailleurs, d'autres pays, ou peut-être d'autres parties du Canada ou du Québec, qui arrivent ici dans notre paroisse, ne connaissent personne. Qui va leur souhaiter bonne fête? Qui va leur souhaiter bon anniversaire? Alors, à tous, bonne fête et bon anniversaire aussi. Alors, nos jeunes, ils vont, vous pouvez peut-être nous montrer ce que vous avez mis dans votre sac. Quand on part en randonnée, quand on va en montagne, quand on marche vers Pâques, on s'équipe. Alors, dans notre sac, alors, les enfants ont choisi un prionnélise, un chapelet, et, oui, aussi un autre prionnélise pour les enfants. Merci. Alors, vous prenez les sacs, on va les déposer au pied de la croix, pour dire qu'à Jésus, on est prêt à suivre Jésus. Vous le déposez, votre sac, au pied de la croix, s'il vous plaît. Merci. Alors, les jeunes, si vous voulez rester avec nous pour servir tout à l'heure à la messe, je vous invite à prendre place là, avec nous. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de tous les noms. Il y a Audrey, il y a Marilyn, et il y a, rappelle-moi ton prénom, Kayla. Alors, merci d'être là. Oui. L'expérience de la transfiguration que nous allons partager ce matin, à la suite de Jésus, nous aide à découvrir davantage un mystère, l'identité de Jésus, et une promesse de vie que nous portons en nous depuis notre baptême. Il suffit d'écouter le Christ pour laisser rayonner ce mystère et faire éclater cette vie, car, comme Dieu le Père nous le dit aujourd'hui, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Alors, au commencement de cette Eucharistie, et je salue aussi ceux qui se joignent à nous par la télévision ou l'Internet, tournons-nous vers Dieu, accueillons sa miséricorde inépuisable. Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, qui nous révèle ton vrai visage, nous t'en supplions, accorde-nous ton pardon. Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos cœurs meurtris par les péchés. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous remette sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyez-vous. Dans l'Évangile, le récit de la transfiguration, le Christ, Fils bien-aimé du Père, est auréolé d'une lumière si grande que les disciples en ont peur. Pourtant, dans la première lecture, notre ancêtre dans la foi, Abraham, témoigne que la foi donne de l'audace, lui qui a osé tout quitter, sans savoir où il allait, pour répondre à l'appel de Dieu. Il partit pour un pays qu'il ne connaissait pas. Deux mille ans plus tard, Timothée, l'associé de Saint-Paul, trouve lui aussi le courage de braver la souffrance grâce à la force que lui donne sa foi. Et nous, pour quels défis notre foi nous donne de la force et la lumière? Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Du livre de la Genèse « En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je leur éprouverai. En toi seront bénis toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir et notre gloire. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous, en rembourse, notre espoir est en moi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimés, avec la force de Dieu, prends à part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles et maintenant elle est devenue visible car notre sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alors, le Christ Jésus. Doi au Christ, parole éternelle, Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retentie, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devait brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, j'avais dressé ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Alors, c'est la relâche. C'est peut-être qu'on est un peu moins nombreux que d'habitude. Et il y a sans doute des gens qui sont allés sur une autre montagne pour faire du ski, ski alpin, ski de fond, ou visiter d'autres pays aussi. Je sais qu'il y en a qui en profitent pour partir dans leur pays d'origine. Alors, c'est bon de prendre conscience que l'Évangile n'est jamais très loin. Quand on va sur la montagne, surtout au mois de mars, là, c'est un temps absolument magnifique quand le soleil brille sur la neige, des montagnes. C'est un spectacle inoubliable. Je ne fais plus de ski, malheureusement, mais compte tenu de mon âge et des fragilités des eaux, mais on ne prend plus de chance. Mais il reste que c'est une des plus belles expériences de ma vie. Alors, les jeunes qui n'ont jamais fait ski, même les gens d'âge moyen, ça vaut la peine, à un moment donné, de vivre l'expérience. Alors, nous sommes en marche, le carême. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est l'occasion d'abord de se centrer sur le Christ, de revivre notre foi, notre baptême, puisque à Pâques, nous serons invités à renouveler notre engagement baptismal. La plupart d'entre nous ont été baptisés enfants, alors on ne se rappelle pas de grand-chose. Mais c'est un acte extrêmement important qui a marqué nos vies, qui est important pour nos parents, nos parrain-marraines, mais on ne s'en rappelle pas. Alors, c'est l'occasion, peut-être, le carême, pour toutes les lises, d'ailleurs, de renouveler, de se préparer un peu comme le faisaient les premiers chrétiens, ou enfin ceux qui voulaient devenir chrétiens et qui voulaient être baptisés. Alors, les baptêmes, à l'époque, n'avaient pas lieu n'importe quand, mais avaient lieu à Pâques, le jour, la nuit de Pâques. Et alors, tout le carême, ils se préparaient à vivre cet engagement et avec toute une série d'expériences, de rituels à vivre, une sorte d'initiation, comme j'en ai parlé la semaine dernière, à la foi chrétienne et aux valeurs puis aux convictions que nous portons. Et alors, et c'est d'ailleurs intéressant, tous les dimanches, les lectures des Évangiles, c'est à peu près tel quel que c'était dans les deux, trois premiers siècles. Parce qu'on trouvait que c'était important que ces Évangiles-là nous fassent réfléchir sur notre engagement de foi à la suite du Christ. Et alors, aujourd'hui, cette fête de la transfiguration nous fait découvrir un Dieu déroutant. Vous savez, les humains, on a toujours eu tendance à imaginer Dieu à notre image. Et alors, on se fait de Dieu une image qui fait qu'on s'attend, lui, à des choses. Et ça ne se passe pas. Il se passe autre chose. Et alors, on va voir que les disciples aussi, dans cet Évangile-là, font cette expérience-là. Pour vous situer dans le contexte, c'est que, une semaine avant l'événement de la transfiguration, qui est d'ailleurs apporté par au moins trois Évangiles et en plus la lettre de Saint-Pierre. Donc, ça veut dire que, en tout cas, pour ceux qui étudient la Bible, ça, ça veut dire que c'est vraiment un fait qui s'est passé, une expérience qui est arrivée à Jésus, bien sûr, puis aux disciples. Et alors, Jésus avait dit, d'abord, avait choisi Pierre pour être le chef de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, le Pierre, ça veut dire rocher. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'auront jamais le dessus sur elle. Alors, puis là, Pierre, tu as tout fier de son coup, c'est pas le chef, hein? Et pour lui, le Christ, bien, c'est celui qui allait délivrer Israël, puis il allait, bon, libérer le pays des Romains, puis retourner au peuple juif, au peuple d'Israël, sa dignité, sa royauté. Mais c'est pas ça qui se passe. Quand, une fois que Jésus leur a dit ça, une fois que les, oui, que Jésus a dit ça à Pierre, puis là, il leur dit, écoutez, il est bon que vous sachiez qu'on s'en va à Jérusalem, et là, ça sera pas facile, le Fils de l'homme, quand Jésus parle de lui-même, c'est comme ça qu'il s'appelle, le Fils de l'homme va être livré aux puissants du royaume, et il va être condamné à mort, on va le torturer, il sera mis en croix, crucifié, il va mourir, mais le troisième jour, il va ressusciter. Alors Pierre, là, et les autres, eux autres n'ont rien compris, ou plutôt, ils ont capoté, comme on dit, ils ont dit, bien, ça n'a pas de bon sens, voyons, le Christ, c'est le Messie, le Messie, c'est un roi, c'est un grand prêtre, c'est un chef, tu n'as rien compris, mon Pierre, un Dieu déroutant, un Dieu qui passe par la croix pour aller au matin de Pâques. Et alors, Jésus va dire, va aller jusqu'à dire à Pierre, parce qu'il va dire, voyons donc, ça ne se peut pas, écoute, tu as perdu la tête, c'est pas ça le Messie, tu es le Christ, mais montre-le. Et là, Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Quand son meilleur ami l'appelle Satan, alors, Dieu est déoutant, c'est comme ça aussi dans la vie, on vit toutes sortes de choses des fois, on pense que Dieu va être là, on ne le trouve pas, on ne le sent pas présent. Puis d'autres fois qu'on ne l'attend pas, il nous arrive. C'est des choses, ça nous permet de réaliser qu'on vit ça, cet évangile-là. Alors, Jésus les amène sur une haute montagne, qu'on peut encore visiter en Galilée. on est à peu près sûr que c'est cette montagne-là, on est absolument sûr à 100 %, puis ça s'appelle le Mont Tabard. Et c'est sur cette montagne, selon la tradition la plus ancienne, que Jésus a été transfiguré. Une montagne exceptionnelle, la lumière. Quand vous allez là, on est émerveillé par la lumière qui jaillit. alors on se dit ça doit être quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, il gravit la montagne avec ses apôtres en leur disant, vous n'arrivez pas à comprendre, mais préparez-vous parce que ça ne sera pas facile. Alors, ils grimpent sur la montagne, ils arrivent là. Ça se passe au sommet. Il n'y a pas juste les premiers ministres qui vont dans les sommets. Et alors, c'est alors que apparaissent alors que Jésus d'abord est transfiguré. Le mot grec, là, parce que nos évangiles ont tous été écrits en grec. Alors, avant le latin. Le latin, ce n'est pas l'anglais de l'Église, c'est le grec. Donc, en grec, ça veut dire, ils disent métamorphosé. Transfiguré, c'est un terme savant, théologique, mais métamorphosé, on peut comprendre, quand vous voyez une chenille qui va devenir un papillon, c'est le même être, c'est la même identité, mais c'est tellement plus beau et tellement différent. C'est exactement ce qui se produit sur la montagne en présence de Pierre, Jacques et Jean. Et alors, on nous dit, Jésus, son visage est devenu brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige, comme la lumière. Alors, parce que c'est bon de savoir que dans la Bible, la couleur de Dieu, c'est le blanc. Alors, tout de suite, les disciples ont senti qu'ils étaient en présence d'un être divin, un être pénétré, transformé par la lumière de Dieu, comme une annonce aussi de la résurrection qui viendrait après la passion et la mort sur la croix. Mais ils n'ont pas compris ça tout de suite. D'ailleurs, le reste de l'Évangile nous dit qu'ils n'ont pas compris tout de suite. Même devant la passion, ils n'ont pas compris. Alors, voici, soudain, alors déjà, c'était déroutant pour eux. Et là, apparaissent auprès de Jésus Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Moïse, c'était le chef que Dieu avait donné à son peuple quand il a amené son peuple à travers la mer Rouge, à travers le désert et après ça, Jésus a amené le peuple en Israël, en terre saine. Et alors, Moïse, c'est celui qui a reçu le don de la loi, les 10 commandements, toutes les paroles, les prescriptions de la loi, la Torah, qui est si importante pour le peuple juif. Et ensuite, Élie, alors Élie, c'est le plus grand des prophètes. Alors, quelques siècles plus tard, alors, quelques siècles, au moins 500 ans à peu près, alors Élie, c'est le prophète, on pourrait dire que c'est le modèle des prophètes, c'est le plus grand en Israël, on comprends. Et puis, Moïse et Élie ont ceci de particulier que quand ils sont morts, ils ont été emportés dans la lumière. Élie, c'était dans un char de feu. Alors, ceux qui aiment les ovnis, ils ont imaginé toutes sortes d'affaires. Mais, tout ça pour dire, alors là, c'était comme le résumé de l'histoire du peuple de Dieu et du projet de Dieu sur l'humanité. Première étape, avec le peuple d'Israël, de préparer l'humanité à cette révélation du Christ comme le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Et après ça, c'est aussi une façon de se rendre compte que Jésus est celui qui apporte la loi nouvelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien que de l'annuée. Dieu parle et dit, bien, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. C'est vraiment de dire, à travers Jésus, c'est Dieu qui nous parle et qui nous rejoint dans ce qu'on vit d'heureux ou de difficile. Et alors, le trio de Jésus, que plus tard, Saint Paul appellera les colonnes de l'Élise, Pierre, Jacques et Jean, remarquez que, je ne sais pas si je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, quand on fait plusieurs homélie, on ne se rappelle pas toujours de ce qu'on a dit, mais alors, c'est les trois qu'on va retrouver à Gethsémanie quand Jésus va vivre son agonie. Comme pour leur dire, voyez, je vous l'avais dit, l'arrestation, la mort, mais même là, ils n'ont pas tout compris. Nous autres non plus, on ne comprend pas toujours du premier coup. Alors, trois grandes expériences que les apôtres vivent et c'est des expériences qui nous concernent, notre baptême aussi, est une transformation. Transformation peut-être progressive, où on se laisse, un enfant est habité par la bonté, la lumière de Dieu. Un enfant qu'on baptise, c'est toujours extraordinaire. Moi, je suis toujours ému à chaque fois que je baptise un enfant. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est beau, un enfant qu'on baptise. Et alors, donc, Jésus, c'est bien le Christ, c'est le Messie. C'est ça le message à retenir. Et notre foi chrétienne, c'est d'abord ça. Proclamer Jésus comme notre sauveur, notre Messie, notre rédempteur. Et aussi, se mettre à l'écoute de la loi nouvelle, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis ma joie, écoutez-le. Et alors, il se passe quelque chose d'encore plus profond parce que là, les apôtres prennent conscience qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et alors, dans la Bible, on ne pouvait pas voir Dieu. Quelqu'un qui voyait Dieu, il en mourait. Si quelqu'un touchait l'âge d'Alliance où c'était présent dans la nuée qu'il guillait le peuple, il mourait. Alors là, les apôtres ont eu peur de mourir. Ils se sont jetés par terre parce qu'ils avaient peur. Et alors, tout d'un coup, la lumière disparaît. il y avait plus simplement Jésus seul avec les trois apôtres, le trio. Jésus s'approche et les touche. Il leur dit, n'ayez pas peur. Il n'y a rien à craindre. Relevez-vous. En voulant dire, cessez d'avoir peur puis allez de l'avant à ma suite et je vais vous mener vers la lumière. Mais à travers la croix, la passion. Vous vous rappelez peut-être pour les plus vieux parce qu'il y a fait déjà un bout de temps. Saint Jean-Paul II, notre pape, qui, quand il a été élu comme pape, avait sorti cette parole-là en disant « N'ayez papa ». Les chrétiens, les catholiques, on n'a pas besoin d'avoir peur même s'il y a tas de choses qui peuvent nous déstabiliser, nous éprouver. Parmi nous, ici, il y a des gens qui viennent de pays où les chrétiens sont persécutés, où les chrétiens sont rejetés. Je pense, cette semaine, au Nigeria, qui ont élu un nouveau président, mais tout le monde est inquiet parce que c'est un pays à moitié chrétien, à moitié musulman, et il a encore peur parce que beaucoup, le dernier gouvernement avait laissé faire beaucoup de meurtres, de prêtres, de laïcs, de bénévoles dans la communauté. Alors, voyez que Dieu est déroutant. Il n'est pas toujours là où on pense qu'il est, mais il est là quand on ne pense pas qu'il est. Et alors, donc, Jésus descend de la montagne et Saint Matthieu veut vraiment qu'on comprenne que Jésus, c'est vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Puis à la fin de l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, Jésus va dire à tous les disciples en les envoyant en mission, il va leur dire, allez, je vous envoie et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. ça, Saint Matthieu, il fait plein clin d'œil dans son évangile. Alors, Dieu avec nous, quoi qu'il arrive, il est là. Et c'est ça notre confiance de baptême à renouveler. Est-ce que je suis prêt à faire confiance au Christ dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à faire confiance au Christ dans la vie d'Élise malgré les bonnes choses et les moins bonnes choses? Alors, Dieu qui va marcher avec son peuple à travers cet homme, ce prophète de Nazareth, ce Fils de Dieu parmi nous. Alors, demande au Seigneur de nous aider à vivre ce chemin vers Pâques dans la joie et dans la confiance en celui que Dieu nous a envoyé. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Exprimons toute notre confiance au Christ et à sa parole en reprenant la profession de foi de l'Élise qui est aussi celle de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur le pont Spirate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant. Dieu deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte-Élise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La transfiguration de Jésus et l'annonce de sa victoire, malgré la croix qui l'attend. Adressons, Seigneur, nos prières pour toutes les situations qui nous paraissent désespérées dans notre monde. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance là où la mort semble l'emporter sur la vie, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que Dieu réconforte les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et la guerre rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que toutes les victimes d'abus et de violences par des gens d'Église se voient reconnues et aidées à guérir de leurs blessures, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Pour tous les partenaires de développement et paix dans le monde qui apportent espoir, entraide et réconfort aux populations affectées par des catastrophes naturelles et des catastrophes d'origine humaine, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que nos communautés en marche vers Pâques demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Nous allons prier aussi pour notre pasteur, Boniface, dont je crois que c'est l'anniversaire de naissance demain. Boniface, qui a pris quelques jours de congé pour pouvoir aménager son nouveau logement ici, à Vaudreuil. Prions le Seigneur. Pour tous nos malades, pour tous les pauvres qui ne trouvent pas de logement, prions le Seigneur. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils, Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Ressuscité. Baptisé en Jésus, nous vivons dans sa vie, sa vie de Ressuscité. Le cadre, Jésus, nous sommes du carrément, a-t-il compris son amour ? Prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. 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 ... 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